À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif aujourd'hui au pavillon de la jeunesse où se déroule depuis mercredi le camp d'entraînement des hommes. Aujourd'hui, c'était les premiers coups de patin après l'accueil mercredi soir. On y revient dans quelques minutes. Mais d'abord, conférence de presse du club de football Rouge et Or. C'est la 25e saison qui sera bientôt lancée. Le reportage de Stéphane Surcourt. C'était désert. Au début, il n'y avait rien ou presque. 25 ans plus tard, c'est une fierté. Rouge et Or rapporte la dixième compagnie de son histoire. Moi, c'est la progression. Je pense que c'est partie du programme de support de rien, absolument rien, même pas de terrain, pas de stade. Aujourd'hui, être un des meilleurs programmes. La plus grande fierté, c'est de... On n'a jamais été satisfait. Puis moi, je sais qu'à chaque année, toutes les dix fois que la Coupe Vanier a été gagnée, l'année suivante, ça n'a jamais été le sentiment de... On touche à rien, on fait la même chose. Moi, ça, j'ai une grande fierté là-dedans. Une fierté qui a poussé des dizaines et des dizaines d'écoles à Québec et au Québec à créer des programmes de football. Hé, tu vois, dans tous les programmes collégiaux de la région, il y a des anciens du Rouge et Or partout. C'est au niveau collégial, au niveau scolaire. Quelque part, on a fait grandir notre sport dans un premier temps. Le 20 octobre prochain, par vote populaire, on va dévoiler l'équipe de rêve des 25 ans du Rouge et Or. Mais on a demandé à nos trois entraîneurs, Constantin, Hétier et Fortier, qui étaient, selon eux, le meilleur joueur de l'histoire du Rouge et Or. C'est pas juste de répondre à ça. Puis, tu sais, je vais commencer, puis je vais t'en nommer 5, 6, 7, 8. Non, ça, je m'avance pas sur celle-là. Ça, c'est une réponse extrêmement difficile. Ce qui est frais dans ma tête, c'est que Mathieu Bette, en fait, le joueur d'impact, pour moi, en défensive, c'est vraiment le joueur le plus spécial qu'on a vu ici. J'ai vécu avec, disons, là, on parle, évidemment, là, on parle de Mathieu, de Benoît, puis là, de Hugo. Les trois m'ont fait triper d'une façon. On peut penser à des Mathieu Proulx, des Pascal Masson, des, tu sais, Daniel Fleury au début, Miguel Robédé, quand il était investi. Robédé, Bette, Bertrand, Grou, Richard, Proulx, Fleury. Personne ne pouvait y croire il y a 25 ans. Et depuis, sur ce terrain vague de 1995, 600 joueurs du Rouge d'Or l'ont foulé, remportant, oui, au passage, 10 Coupes-Vagnées. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Parlons maintenant hockey. C'est maintenant lancé le nouveau camp d'entraînement des remparts de Québec. Aujourd'hui, c'était les premiers coups de patin au pavillon de la jeunesse. Mais hier, Patrick Roy accueillait tous ses joueurs. Bonjour. Patrick Roy a pris le soin de serrer la pince à quelques joueurs. On lève une petite affaire le menton. Première photo avec le chandard des remparts et le plaisir de se retrouver. What's up, big boy? How are you? Je te dirais, je suis un petit peu nerveux pareil, même si, tu sais, ça fait plusieurs années que je suis là en ça. Que c'est là, là, que c'est le moment présent, bien, je pense que c'est vraiment excitant. Puis j'ai vraiment hâte que les pratiques commencent demain, là. Ce jeune de 16 ans a déjà hâte, lui qui est né l'année de la retraite de Patrick Roy. Tu sens quelle année il a pris sa retraite, Patrick Roy? 88. Ih, c'est une bonne question, ça. L'année de ta naissance. Ah, 2003. Ma retraite en 2003. C'était ma dernière saison. Un roi plus âgé, mais qui s'y plaît toujours. Écoute, un, je suis dans ma ville, puis j'adore, là, je veux dire, d'être avec les remparts, puis de continuer, si tu veux, à essayer d'aider des jeunes à réaliser leur rêve. L'objectif des remparts au cours de la prochaine saison sera sans doute de sortir du milieu de peloton, car au cours des quatre dernières saisons, les remparts n'ont pas fait mieux que huitièmes au classement général, récoltant en moyenne une soixantaine de points, à part peut-être la campagne 2017-2018 avec 86 points. Mais surtout, exclut des séries dès le premier tour au cours des quatre dernières années. C'est sûr que l'identité ou la culture des remparts, on veut faire tout ce qui est en notre devoir pour gagner, puis de gagner un jour, puis de ramener la Coupe mémoriale comme on l'a si bien fait, là, en 2006. Il y a peut-être des observateurs qui pensent qu'on ne sera pas au haut du classement, mais je suis confiant qu'on a un bon mix de vétérans et de bons jeunes. On est bon à toutes les positions, donc je pense qu'on va pouvoir faire plusieurs surprises. Avec l'effectif qui revient cette année, on ne perd pas beaucoup de joueurs, ça fait que je pense qu'on va encore avoir une meilleure équipe qu'elle est possible. Au jour 1, c'est une page blanche et tous les espoirs sont permis. C'était Van Turco, TVA Sports, à Québec. Allô! La golfeuse professionnelle de Québec, Anne-Catherine Tanguay, participait aujourd'hui au club de golf Lorette à l'événement Go les filles, un organisme qui, depuis 10 ans, aide à promouvoir le golf chez les jeunes filles. Elles étaient une quinzaine à pouvoir compter sur les précieux conseils de l'une des meilleures golfeuses au pays. J'aime vraiment ça, apprendre à les connaître, puis partager aussi mes expériences avec elles. Puis surtout, je veux qu'elles me posent des questions pour savoir qu'est-ce qui m'a fait que je me suis rendue à ce niveau-là. Anne-Catherine nous a toujours aidées, puis elle a toujours eu Go les filles sur le cœur. Alors, c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui, puis qu'elle va pouvoir donner une clinique aux jeunes filles qui vont pouvoir bénéficier de ses conseils. C'est sûr que ça sera d'excellents conseils. Assurément, Anne-Catherine Tanguay inspire. Des dizaines de jeunes golfeuses québécoises aimeraient suivre le chemin de leur modèle. Bien, tu sais, elle vient du même background que nous, fait que c'est le fun de voir qu'elle s'est rendue avec les mêmes coachs, puis comme le même... un peu le même chemin de mal. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour se rendre au niveau d'Anne-Catherine Tanguay? Beaucoup de travail, c'est sûr, beaucoup d'or dans le champ de pratique, de la motivation. J'essaie d'être un bon modèle à suivre pour elles, puis, tu sais, de les inspirer le plus possible, vraiment. Si je peux faire ça, bien, ça va être une bonne chose. Après la pause, les petits nouveaux chez les Remparts de Québec. Comme à chaque camp d'entraînement des Remparts de Québec, eh bien, l'entraîneur-chef Patrick Croix accueille plusieurs recrues, plusieurs premiers choix au repêchage. Et aujourd'hui, Jonathan Fournier nous présente quelques-unes de ces recrues qui ont donné leur premier coup de patin ici, au pavillon de la jeunesse. Martin, le début du camp d'entraînement des Remparts, un peu d'effervescence dans l'air, c'est le fun de retourner sur l'Atlas? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les joueurs. Tout le monde est excité, puis ça fait du bien de commencer aussi. Comment est l'ambiance de ces temps-ci? Y a-tu beaucoup de stress? Y a-tu pas mal de pression sur ces jeunes-là? Bien, c'est certain qu'il y en a qui sont dépaysés un petit peu. On essaie de les mettre à l'aise, mais dans l'ensemble, ça se déroule bien. On a eu l'accueil hier. Les vétérans qu'on a, c'est des bons gars. Alors, ils vont prendre ça en main pour s'assurer que tout le monde est confortable. Après ça, aujourd'hui, le thème, c'est juste de contrôler la rondelle un petit peu, faire un petit peu d'exécution, que les gars se trouvent. Après ça, on va aller plus dans le « crunchy », comme on dit. Alors, Nathan Gaucher, premier joueur des remparts. Le premier choix 2019 des remparts est sur la glace aujourd'hui. Nathan Gaucher, quel genre de joueur? Nathan, écoute, c'est un joueur qui est quand même complet. Il a un bon lancé. Il est capable de scorer. Il a beaucoup de présence au filet. Il ne jouera pas sur l'extérieur. C'est un joueur qui est en développement, qui joue bien aussi défensivement. Alors, ça peut être un bon joueur de rôle pour nous. Un joueur complet, gros bonhomme, gros gabarit. Qu'est l'extraordinaire sur la glace puis hors glace. En part, honnêtement, ça me fait vraiment penser à tous les joueurs professionnels qui ont passé pour les remparts de Québec. Ça me tente vraiment de faire un parcours un petit peu, de me rendre là, dans le fond, puis c'est vraiment incroyable comme organisation. C'est en vidéo tronc, place Québec, une vélée incroyable. Alors, Nathan Gaucher, droit de centre, droitier, huitième au total de cette sélection. Premier choix au repêchage, il y a peut-être une petite pression supplémentaire qu'il y a le deuxième. Honnêtement, je ne pense pas. Je me suis préparé tout l'été pour ça. Je suis vraiment prêt à montrer ce que je suis capable de faire. Puis c'est sûr qu'il y a un petit stress, c'est un petit stress de savoir comment ça va se dérouler puis tout. Mais honnêtement, je suis prêt puis j'ai bien hâte d'embarquer sur le repas du monde. Est-ce qu'on repêche un homme comme ça pour qu'il puisse nous rendre de bons services tout de suite? Bon, effectivement, c'est le but. On espère qu'il va se tailler un poste. On va lui donner le temps. Il va y avoir une adaptation qui va se faire. C'est quand même un bon step. Mais je l'ai eu aussi au moins de sept ans cet été. Il a bien fait durant le camp. Alors, je pense qu'il est entre bonnes mains. Ça va bien aller. Les remparts sont heureux de sélectionner de Pick 2, Major AAA, Jacob Melançon. Jacob Melançon également sur l'Atlas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît de lui? Moi, je l'ai vu aux Jeux du Canada l'année passée. Ce qu'on a jamais, c'est à sa vitesse. Il est capable de fabriquer des Jeux. Il va apporter probablement de l'offensive. Quand même un bon gabarit aussi. Alors, on va prendre le temps de le développer comme il faut. J'espère que je vais travailler mon arbre. J'espère que ça m'embrasse sur l'équipe. Et j'espère que j'ai une bonne année cette année. Depuis que t'es petit, un peu, tu rêves de jouer dans la queue. Puis de savoir que maintenant, tu appartiens à une équipe junior-majeure, bien, c'est quelque chose de spécial. Charles Truchon, un petit nouveau également avec l'équipe. Est-ce qu'on repêche un troisième ou un quatrième choix dans la même ligne d'idées? Est-ce qu'on s'attend à des services tout de suite? Bien, les rapports étaient bons sur lui. On l'avait vu évoluer l'année passée. Il a très bien fait aux Jeux du Canada. C'était le meilleur défenseur de son équipe. Et puis, lui aussi, c'est un kid extraordinaire qui va apprendre. Il a un petit peu de « grit » dans son jeu. Puis c'est un défenseur complet à l'an-off-d. C'est un rêve. Mon objectif, c'est de rester ici. Et puis, je suis prêt pour le défier. On parle d'Emeric Despatie, gardien de but, qui a fait ses premiers pas, ses premiers arrêts aujourd'hui. Oui, effectivement. Jeune de Gatineau qui va très bien. Le gardien de but qu'on a repêché, ils ont eu des bons camps cet été avec Hockey Canada. Puis on espère aussi que leur développement se fait bien avec nous. Alors, c'est des jeunes qui vont faire leur place éventuellement chez nous. Je pense qu'il y a un petit peu de stress qui va embarquer, mais sur la pression, je performe mieux. Fait que je pense que ça va vraiment bien aller. Puis je vais faire un bon camp. Également présent au camp des remparts cette semaine, Christopher Dutler, le frère d'Anthony Dutler, ancien des remparts. Un joueur non repêché de la LLGMQ qui est venu ici sous l'invitation de Patrick Roy lui-même. J'ai pratiqué à l'aréna Cortex, avec le hockey, etc. Et puis Patrick, il m'a vu après la pratique, il avait dit qu'il aime mon play. Et puis j'ai très l'excité d'être ici maintenant. Il faut faire des choix pour les joueurs du cégep avant le début de la session la semaine prochaine. On va avoir des joueurs du secondaire qu'on peut étendre un petit peu, leur donner un peu plus d'expérience. Mais on a une bonne idée avec le noyau qu'on a qui va se greffer. Et puis on va donner le temps aux jeunes de bien travailler et de prendre de l'expérience. Donc, un entraînement rempart. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce jeudi. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501